Chers internautes de Sénéinfo et de Sénéinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce mardi 19 décembre 2023. Nous commençons par les alliés de Ousmane Sonko qui presse Macky Sall. Pour la réintégration dans les listes électorales, les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko et Lacoste ont réagi à travers un communiqué à la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui ordonne la réintégration du candidat Ousmane Sonko dans les listes électorales. Pour ces derniers, le futur ex-président Macky Sall, pour espérer quitter le pouvoir par la grande porte, doit tenir sa promesse de faire exécuter les décisions de justice et de faire respecter les règles démocratiques en ordonnant à ses services de réintégrer sans délai le président Ousmane Sonko dans le fichier électoral, conformément à l'ordonnance numéro 001-slash-cref du 14 décembre 2023 au tribunal haute classe de Dakar de lui délivrer ses fiches de parrainage conformément à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 25 septembre 2023 et à l'injection de la Sénat, de lui remettre l'attestation de dépôt de sa caution et de libérer l'ensemble des détenus politiques. Parlons du dysfonctionnement de la chaloupe de Gorée, les parents d'élèves de la maison d'éducation Mariamaba décident de retenir leurs filles. En moins d'une semaine, les Gorée ont subi l'arrêt total du dysfonctionnement des deux, Chaloupe Berre et Koumba-Castel, privant les élèves, les enseignants, les travailleurs de pouvoir se rendre à Gorée ou à Dakar pour vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Il y a eu quelques semaines, la chaloupe a failli chavirer sur la plage de Gorée. Ainsi, en raison du silence du gouvernement du Sénégal face à ces situations qui perdurent depuis un certain temps, les parents d'élèves ont décidé de retenir leurs filles. Elles ne prendront pas la chaloupe, renseigne Maghazi, président de l'association des parents d'élèves de l'éducation Mariamaba de Gorée. Parlons de l'élection de représentativité syndicale. En conclave ce lundi, la Commission électorale nationale, CENI, la Commission nationale électorale a conformé aux dispositions des articles 17 et 19 de l'arrêté numéro 15 237 du 14 octobre 2016, fixant les règles d'organisation des élections générales syndicales de travailleurs à procéder au recensement des votes et à la proclamation des résultats provisoires durant le scrutin du 12 décembre dernier. D'après les chiffres qui sont ressortis des procès-verbaux issus des travaux des commissions électorales départementales, le taux de participation est de 29,1%. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, reste la centrale syndicale la plus représentative au Sénégal. En effet, si on tient à ces résultats, sur le 91 906 suffrages valablement exprimés, l'organisation dirigée par Maudit Guiraud est arrivée en tête en obtenant 21 630 voix, soit 23,53%. Elle est suivie par l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal avec 19 703 voix, soit 21,44%. Sur l'international explosion en Guinée, le bilan a évolué. Une explosion de gaz s'est produite sur le 18 décembre dans un dépôt de carburant à Conakry faisant état de 14 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement de Guinée a demandé la fermeture des écoles. Pour sa part, le président Macky Sall a donné des instructions pour l'envoi d'urgence de l'équipe médicale et de sa porte-pompier spécialisée à Conakry. D'autres appuis sont à l'étude pour apporter toute aide possible. L'équipe de soutien dépêchée sous l'ordre du président Macky Sall est arrivée ce mardi à 13h30 par vol militaire avec à l'accueil l'attaché militaire sénégalais en service au niveau de l'ambassade du Sénégal à Conakry. Parlons d'autres choses, le Vatican a marqué en tournant en autorisant officiellement dans un document la bénédiction des couples de même sexe ainsi que ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière selon les normes de l'Église et une première bien que l'institution demeure résolument opposée au mariage homosexuel. La déclaration du Vatican intervient six semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode pour l'avenir de l'Église catholique. Cette réunion mondiale consultative a réuné des effets des femmes et des laïcs pour débattre des sujets sociétaux, l'accueil des personnes LGBT+, ou des divorcés remariés. Au début d'octobre, cinq cardinaux conservateurs avaient publiquement appelé le pape François à réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays. Mais le document final du Synode avait évité de traiter ouvertement cette question controverse. Parlons de la guerre à Gaza, un nouveau massacre à Rafa, les appels à l'apaisement se multiplient. Les chiffres ministériaux renforcent les appels à l'apaisement de nombreuses diplomates. En visite ce lundi à Tel Aviv, le chef du Pentagone, Louis Austin, a indiqué que les États allaient continuer à fournir l'équipement militaire nécessaire à l'armée israélienne et que Washington ne souhaite pas imposer un calendrier à son allié historique pour mettre fin à la guerre. En parallèle, le ministre américain a insisté sur la nécessité de réduire les dommages causés aux civils et de fournir une aide humanitaire accrue auprès de 2 millions de personnes déplacées à Gaza. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, de son côté, doit rencontrer ce mardi ses homologues français et italiens pour appeler de nouveau à encesser le feu durable ou en essai ses services. Les forces israéennes ont également pris d'assaut mardi matin le quartier Nassayef dans la ville de Ramallah et en secret la mosquée à l'Isra avant de se retirer de la ville quelques temps après. Le bilan des victimes palestiniens depuis le début de cette guerre s'est élevé à 19 453 tandis que le nombre de blessés a atteint 72 286 dont la majorité sont des femmes et des enfants. Parlons de l'actualité sportive au Sénégal avec le marathon de Kermasar. Des centaines de participants ont pris part à ce rendez-vous sportif dont l'objectif principal est de permettre à la jeunesse non seulement de s'épanouir mais aussi de réaliser ses rêves. Cet événement a été une occasion pour le comité d'organisation de dresser sa feuille de route pour les prochaines années afin de décentraliser le marathon. Toutefois, le comité a déploré le manque d'infrastructures sportives à Kermasar, ce qui complique l'accès à la pratique du sport, notamment pour les plus jeunes de la banlieue. En effet, la localité ne compte qu'un seul plateau sportif, à savoir le stade municipal de Malika. Comme pour ses proies sportives, la banlieue est aujourd'hui en être récule. Ce qui est inadmissible n'est pas du goût des acteurs sportifs de Kermasar qui estiment que ce vide d'infrastructurel freine leurs activités. Enfin, le mondial des clubs Al-Ali est éliminé en demi-finale. Tenant du titre de la Ligue des champions d'Afrique, Al-Ali ne sera pas le troisième club africain à disputer une finale de la Coupe du Monde des clubs, du moins pour cette édition. En effet, le club qui avait éliminé le tihad de Karim Benzema en quart de finale, 3 ans, a été battu ce lundi en demi-finale. Très le blaisier de Fluminas 2 à 0, les Égyptiens qui avaient livré une bonne première mi-temps ont finalement encaissé deux vues dans les 20 dernières minutes. Par John Arias, sur une pénalité de la 71e minute et John Kennedy à la 40e minute. C'était tout pour votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce mardi 19 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur C'est l'Info International et C'est l'Info.net.